Le métier que je pratique maintenant depuis plusieurs années pour moi est un métier de service, est un métier où on doit amener donc le meilleur conseil à nos clients donc on doit être à la pointe donc de la technique juridique et la mise en application de cette technique pour les besoins de notre clientèle pour apporter des solutions pratiques et des solutions qui tiennent la route dans leur activité économique. Pour la partie effectivement contentieuse nous avons une activité qui est elle que je situerai en fait en deux parties la partie expertise judiciaire où on est vraiment aujourd'hui où on fait appel à nous aujourd'hui sur des aspects très techniques des problématiques rencontrées dans le cadre de contentieux. L'apport en fait du droit de l'environnement dans ce cadre là est un apport qui va être souvent associé à des ingénieurs environnement pour définir les problématiques de responsabilité et identifier les sources et les causes de pollution pollution ou dommages et origines des dommages etc. Et puis il y a la partie contentieuse pure où là évidemment on va retomber dans deux types de contentieux très spécifiques pour le droit de l'environnement. Le contentieux j'allais dire administratif où là on intervient auprès de nos clients pour soit attaquer les arrêtés qui les ont sanctionnés soit attaquer des dispositions des arrêtés qui ne sont pas favorables. Puis il y a la partie civile du contentieux où là c'est bien souvent des litiges donc entre société ou entre particulier et société. On rencontre le dirigeant la plupart du temps, on rencontre les responsables de site et ensuite on identifie la problématique et puis ensuite on va sur le terrain regarder finalement la difficulté qui en fait préoccupe le chef d'entreprise ou préoccupe l'entreprise dans le cadre de la de la mission qui nous a confié. Alors ça peut être je sais pas ça peut être une problématique de pollution de sol, auquel cas je sais pas une cuve d'hydrocarbures qui a fui, une canalisation d'hydrocarbures, une canalisation de produits toxiques donc ben on n'a pas un grand apport évidemment puisque on est des juristes on n'est pas des techniciens. Une fois qu'on s'est fait une idée du terrain effectivement à ce moment là on retrouve une journée j'allais dire un peu habituelle en tant qu'avocat où on va travailler sur les dossiers. Je pense que c'est un secteur d'avenir. Je pense qu'on est aujourd'hui dans un dans une phase ascendante en droit français de l'environnement on va avoir une difficulté d'adaptation aux règles spécifiques d'autres pays. En revanche je pense que nous avons une carte à jouer au niveau de l'international au niveau du département environnement pour les personnes ou les entreprises qui vont vouloir s'installer en France. Les entreprises d'étranger. Les qualités requises pour exercer notre métier évidemment la première des qualités c'est la technique. Sans technique on peut pas exercer ce métier on peut pas conseiller efficacement nos clients. La deuxième des qualités c'est l'aspect pratique. Aujourd'hui quand il nous est posé une question il est très important de pouvoir adapter cette technique à la réponse que l'on doit apporter à nos clients qui doit avoir un aspect extrêmement pratique. Ce qui m'a amené vers ce métier c'est de pouvoir conseiller efficacement nos clients. D'abord on a la chance d'avoir des demandes qui sont très diverses et donc il n'y a pas de répétition ou en tout cas la répétition elle est très rare. Ce qui nous fait en tout cas vibrer dans ce métier c'est non seulement de trouver la solution mais que cette solution soit efficace alors qu'elle nous fasse gagner dans le cadre d'un contentieux ou qu'elle nous permette de faire aboutir une négociation ou qu'elle nous permette j'allais dire de faire plier une partie adverse. Le premier des conseils évidemment c'est d'aller au bout de ces études de droit donc en quatrième année c'est master 1 je crois maintenant c'est plus la maîtrise et ensuite s'engager évidemment dans une spécialité. Alors en droit de environnement je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de masters qui sont proposés par les universités. Ensuite le deuxième des conseils qui me semble fondamental et pour éviter si vous voulez la déconnexion j'allais dire du monde universitaire avec le monde pratique c'est s'engager le plus possible dans les stages. Les spécialistes que nous sommes seront ravis de voir de nouvelles générations d'avocats et juristes spécialistes du domaine parce que c'est un monde c'est passionnant il ya de quoi il ya de quoi creuser creuser cette idée de se lancer dans cette activité.